écoutez je le souhaite parce que d'abord je suis ancien toulonnais j'ai joué deux saisons à toulon dans les années 60 et j'ai gardé là bas des amitiés fortes en plus c'est mon ami qui le manager de l'équipe bernard laporte qui était bien entouré avec avec pierre mignoni et jacques d'elmas à partir de là je suis sûr qu'ils vont à nouveau tutoyer les sommets pourquoi ils ont la qualité sur le plan de du staff mais aussi ils ont des joueurs extraordinaires et comment ne pas souligner le bonheur qu'ils peuvent donner à tous les à tous les amoureux de ruby quand on voit la qualité de fito au connor des frères armitage je vais tous les nommés mais bottal et william tout ça ça fait rêver mais ça fait rêver sur le papier mais ce qu'il ya de magnifique ce qu'ils font rêver sur le terrain et ils ont remporté l'an dernier le doublé en tout cas on croise les doigts s'ils peuvent aller au bout je suis sûr que avec l'état d'esprit de ce de ce niveau de joueurs tout est permis de toute façon je crois que c'est c'est les assez les favoris de de cette compétition je crois que les bookmakers anglais les maîtres favoris c'est pas le fait du hasard quand tu vois voilà la qualité de leur de leur effectif à chaque poste il ya il ya deux ou trois joueurs de classe mondiale et de classe internationale donc je crois que voilà c'est c'est l'équipe un peu à à combattre je dis pas à abattre mais à combattre et je crois que le rugby club toulonnais bien sûr et et là est le favori de cette compétition en plus on a pu voir qui sont encore ils ont encore de l'appétit pour pour des victoires encore de l'appétit pour pour des nouveaux titres après un doublé exceptionnel l'année dernière ils font un bon début de saison ils sont deux et je crois qu'ils sont deuxième du top 14 juste derrière la sm et donc faudra encore compter sur le rugby club toulonnais pour cette pour cette coupe d'europe